Mes frères et sœurs et amis bien-aimés, je vous témoigne de mon amour et vous salue tous. Nous nous réjouissons de l'annonce du président Monson de ce matin dans laquelle l'âge minimum requis pour le service missionnaire est de 18 ans pour les jeunes gens et de 19 ans pour les jeunes femmes. Grâce à cette option, plus de nos jeunes pourront recevoir les bénédictions d'une mission. Il y a deux ans, comme cela a été puissamment réaffirmé ce matin, le président Monson a déclaré que chaque jeune homme digne et qui en est capable doit se préparer à faire une mission. Le service missionnaire est un devoir de la prêtrise, une obligation dont le Seigneur attend que nous nous acquittions, nous, à qui tant a été donné. Il a de nouveau expliqué que pour les jeunes sœurs, la mission est une option bienvenue, mais pas une obligation. Et il a de nouveau invité beaucoup d'autres couples d'âge mûrs à servir. La préparation pour une mission est importante. Une mission est un acte de service bénévole envers Dieu et l'humanité. Les missionnaires financent cette occasion unique par leurs propres économies. Les parents, les familles et les donateurs du Fonds Missionnaire Général peuvent aussi aider. Tous les missionnaires, jeunes et vieux, rendent ce service avec le seul espoir d'améliorer la vie d'autres personnes. La décision de faire une mission façonnera la destinée spirituelle du missionnaire, de son conjoint et de leur postérité pour des générations à venir. Le désir de servir est la conséquence naturelle de la conversion. De la dignité et de la préparation de la personne. Dans cette large assistance mondiale, beaucoup d'entre vous ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et ne savent que très peu de choses sur nous et sur nos missionnaires. Vous assistez à cette conférence parce que vous voulez en savoir plus sur les mormons et sur ce que nos missionnaires enseignent. En en apprenant davantage sur nous, vous vous rendrez compte que nous avons beaucoup de valeurs en commun avec vous. Nous vous recommandons de garder tout ce qui est bon et vrai, puis avoir ce que nous pouvons y ajouter. Dans ce monde plein de difficultés, nous avons vraiment besoin d'aide de temps en temps. La religion, les vérités éternelles et nos missionnaires sont des éléments essentiels de cette aide. Nos jeunes missionnaires laissent de côté la poursuite de leurs études, leur travail, leur sortie en couple et tout ce que des jeunes adultes de cet âge sont susceptibles de faire. « Pendant 18 à 24 mois, ils mettent tout cela, entre parenthèses, en raison de leur profond désir de servir le Seigneur. » Et certains de nos membres font une mission à un âge mûr. Je sais que leur famille est bénie. Dans notre famille, huit personnes sont actuellement missionnaires à plein temps. Trois filles, leur mari, une petite fille et un petit-fils. Certains d'entre vous peuvent se demander d'où vient le nom « mormon ». C'est un surnom qui nous désigne. Ce n'est pas notre vrai nom, même si nous sommes largement connus ainsi. Ce terme vient d'un livre d'écriture sacrée, connu sous le nom de « Livre de Mormons ». Le vrai nom de l'Église est « Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ». C'est l'Église de Jésus-Christ originale, rétablie. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus-Christ a organisé son Église. Il a appelé des apôtres, des 70 et d'autres dirigeants à qui il a donné l'autorité de la prêtrise d'agir en son nom. Après la mort du Christ et de ses apôtres, les hommes ont changé les ordonnances et la doctrine. L'Église originale et la prêtrise ont été perdues. Après l'âge des ténèbres et sous la direction de son Père Céleste, Jésus-Christ a rétabli son Église. « Maintenant, elle vit à nouveau, établie et fonctionnant sous sa direction divine. » Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ et nous enseignons qui il est. Nous savons qu'après son triomphe glorieux sur la mort, le Seigneur ressuscité est apparu à ses disciples en de nombreuses occasions. Il a mangé avec eux, il a marché avec eux. Avant sa dernière ascension, il les a chargés de la responsabilité suivante. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les apôtres ont suivi cette instruction. Ils ont aussi fait appel à d'autres personnes pour les aider à accomplir ce commandement du Seigneur. Aujourd'hui, sous la direction d'apôtres et de prophètes modernes, cette même responsabilité a été confiée aux missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ces derniers œuvrent dans plus de 150 pays. En tant que représentants du Seigneur Jésus-Christ, ils cherchent à accomplir ce commandement divin, renouvelé de nos jours par le Seigneur Lui-même, de répandre la plénitude de l'Évangile et d'apporter des bénédictions aux gens de partout. Les missionnaires de moins de 20 ans ou d'un peu plus sont jeunes aux yeux du monde, mais ils reçoivent des dons, comme le pouvoir du Saint-Esprit, l'amour de Dieu et le témoignage de la vérité, ce qui fait d'eux de grands ambassadeurs du Seigneur. Ils proclament les bonnes nouvelles de l'Évangile qui apporteront une vraie joie et un bonheur éternel à toutes les personnes qui prêteront attention à leur message. Et dans de nombreux cas, ils le font dans une langue et un pays qui leur sont étrangers. Les missionnaires s'efforcent de suivre Jésus-Christ à la fois en parole et en action. Ils prêchent le Christ et son expiation, ils enseignent le rétablissement littéral de l'Église primitive du Christ par l'intermédiaire de Joseph Smith, le premier prophète du Seigneur des temps modernes. Vous avez peut-être déjà rencontré ou même évité nos missionnaires. Mon espoir est que vous n'aurez plus peur d'eux, mais que vous apprendrez d'eux. Ils peuvent être une aide envoyée des cieux pour vous. C'est ce qui est arrivé à Jerry, un monsieur protestant dans la soixantaine qui vit à Messa, en Arizona. Le père de Jerry était ministre baptiste, sa mère ministre méthodiste. Un jour, Priscilla, une amie proche de Jerry, lui a fait part de la peine qu'elle ressentait à cause de la mort de son enfant à sa naissance. Et du divorce amer qui avait suivi peu de temps après. Priscilla, élevée seule, tant bien que mal, ses quatre enfants, trois filles et un garçon. Tandis qu'elle ouvrait son cœur à Jerry, elle lui a avoué qu'elle pensait au suicide. Avec toute la force et l'amour dont Jerry pouvait faire preuve, il a essayé de lui faire comprendre que sa vie avait de la valeur. Il l'a invité à aller à son église. Mais Priscilla a expliqué qu'elle ne croyait plus en Dieu. Jerry ne savait pas quoi faire. Plus tard, pendant qu'il arrosait les arbres de son jardin, cet homme de foi a prié Dieu de le guider. Pendant qu'il priait, il a entendu une voix dans son esprit disant « Arrête les garçons à vélo. » Jerry, un peu perplexe, s'est demandé ce que ça voulait dire. Pendant qu'il réfléchissait à cette impression, il a regardé dans la rue et a vu deux jeunes hommes en chemise blanche et cravate qui roulaient à vélo en direction de sa maison. Étonné de cette coïncidence, il les a regardés passer. Puis se rendant compte que la situation exigeait de lui d'agir, il a crié « Hé, vous, s'il vous plaît, arrêtez-vous ! Il faut que je vous parle ! » Avec un regard à la fois interrogateur et enthousiaste, les jeunes gens se sont arrêtés. Pendant qu'ils s'avançaient, Jerry a remarqué qu'ils portaient un badge indiquant qu'ils étaient missionnaires de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Jerry les a regardés et a dit « Ça peut sembler un peu étrange, mais j'étais en train de prier et on m'a dit d'arrêter les garçons à vélo. » « J'ai regardé dans la rue et vous êtes arrivés. Est-ce que vous pouvez m'aider ? » Les missionnaires ont souri, ont répondu « Oui, je suis sûr qu'on peut. » Jerry a expliqué la détresse inquiétante de Priscilla. Peu après, les missionnaires se réunissaient avec Priscilla, ses enfants et Jerry. Ils ont discuté du but de la vie et du plan éternel de Dieu pour eux. La foi de Jerry, de Priscilla et de ses enfants a grandi grâce à leur prière sincère, leur étude du livre de Mormont et l'accueil aimant des membres de l'Église. La grande foi de Jerry en Jésus-Christ est devenue encore plus forte. Les doutes et les idées de suicide de Priscilla ont fait place à l'espoir et au bonheur. Ils se sont fait baptisés et sont devenus membres de l'Église rétablie du Christ. Oui, les missionnaires peuvent aider de nombreuses manières. Par exemple, certains d'entre vous souhaitent peut-être en savoir davantage sur leurs ancêtres. Vous connaissez peut-être le nom de vos parents et de vos quatre grands-parents. Mais qu'en est-il de vos huit arrière-grands-parents ? Connaissez-vous leur nom ? Est-ce que vous voudriez en savoir davantage sur eux ? Demandez aux missionnaires. Ils peuvent vous aider. Ils ont accès aux nombreux documents d'histoire familiale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Certains d'entre vous sont membres mais n'assistent pas actuellement aux réunions de l'Église. Vous aimez le Seigneur et vous pensez souvent à retourner dans son troupeau mais vous ne savez pas par où commencer. Je vous suggère de demander aux missionnaires. Ils peuvent vous aider. Ils peuvent aussi aider en faisant des leçons à vos êtres chers. Les missionnaires et nous, nous vous aimons et nous voulons ramener la joie et la lumière de l'Évangile dans votre vie. Certains d'entre vous veulent savoir comment vaincre une dépendance, vivre plus longtemps ou avoir une meilleure santé. Demandez aux missionnaires. Ils peuvent vous aider. Des études indépendantes ont montré qu'en tant que groupe, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont des personnes en bonne santé. Leur taux de mortalité fait partie des plus bas et leur longévité est plus grande que toutes celles rapportées à ce jour d'autres groupes bien définis et étudiés sur une longue période de temps. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'ils ont une vie occupée et frénétique. Cependant, dans leur cœur, ils ressentent un vide lancinant et sont sans direction et sans but. Demandez aux missionnaires. Ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous en apprendre davantage sur le vrai but de la vie. Pourquoi vous êtes ici sur terre et où vous allez après la mort ? Vous pouvez apprendre comment l'Évangile rétabli de Jésus-Christ peut être une bénédiction dans votre vie, au-delà de tout ce que vous avez, vous pouvez imaginer actuellement. Si vous vous faites du souci à propos de votre famille, demandez aux missionnaires. Ils peuvent vous aider. Le renforcement des liens conjugaux et familiaux est de la plus grande importance pour les Saints des Derniers Jours. Les membres de la famille peuvent être ensemble à jamais. demandez aux missionnaires de vous apprendre comment cela est possible pour votre famille. Les missionnaires peuvent aussi répondre à votre soif de plus grande connaissance. L'esprit humain aspire à être éclairé. Que la vérité vienne d'un laboratoire scientifique ou par révélation de Dieu, nous la recherchons. La gloire de Dieu, c'est vraiment l'intelligence. L'acquisition de connaissances se fait aussi bien dans le domaine spirituel que temporel. Nous insistons sur l'importance de comprendre les Écritures Sacrées. Une étude indépendante a récemment montré que les Saints des Derniers Jours sont les personnes qui en savent le plus sur le christianisme et la Bible. Si vous voulez mieux comprendre la Bible, mieux comprendre le livre de Mormont et avoir une plus grande compréhension de la fraternité des hommes et de la paternité de Dieu, demandez aux missionnaires. Ils peuvent vous aider. Beaucoup d'entre vous ont le profond désir d'aider les personnes en difficulté. Parce qu'ils suivent Jésus-Christ, les Saints des Derniers Jours sont aussi poussés par cette envie insatiable. Tout le monde peut se joindre à nous pour aider les nécessiteux et apporter du secours aux victimes de catastrophes partout dans le monde. Si vous voulez participer, demandez aux missionnaires. Ils peuvent vous aider. Et si vous voulez en savoir davantage sur la vie après la mort, sur les cieux, sur le plan de Dieu pour vous, ainsi que sur le Seigneur Jésus-Christ, son expiation et le rétablissement de son Église telle qu'elle avait été établie à l'origine, demandez aux missionnaires. Ils peuvent vous aider. Je sais que Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie. Je prie avec ferveur, Dieu de bénir chacun de vous et chacun de nos précieux missionnaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, Sous-titrage FR ?